– Michel Dantin, on vous rencontre dans le cadre de la campagne des municipales 2020. C'est la première fois qu'on vous rencontre dans ce cadre-là. D'ailleurs, on vous remercie de nous reçoit parce qu'il y a quelques temps, sur une vidéo, il y a quelques années, vous disiez que vous ne nous parliez plus. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est les résolutions de 2020. – On m'a appris qu'il fallait savoir pardonner. – Bon. Alors nous aussi, on est habitués, parce qu'on a eu un mandat avant vous, Bernadette Laclaix, qui nous a fait la même chose, donc ça ne nous pose pas de problème, bien au contraire, de vous rencontrer de nouveau. On va d'abord voir un peu, comme on a fait avec les autres candidats, en tout cas ceux qui ont une expérience comme la vôtre, votre statut, votre posture dans la campagne, puisque vous avez, particulièrement vous, un statut particulier, puisque vous êtes maire, sortant et candidat. Et vous avez eu, en tout cas pendant 5 ans, un cumul de mandats. On revient juste là-dessus par rapport à ça. Vous étiez député européen, vous étiez maire de Chambéry, une grande ville, vous le soulignez, tout le monde le sait, gérée, une agglobération aussi, vous voyez les responsabilités. Comment on fait pour cumuler ces deux fonctions importantes, même si aujourd'hui vous n'avez plus député européen ? D'abord, j'ai une charge de famille assez limitée, donc ça me laisse davantage de temps. Ensuite, moi j'ai trouvé très intéressant cette période où j'avais les deux responsabilités, parce que le mandat européen me permettait d'aller chercher ailleurs, des idées, dans d'autres pays, etc., à partir de problématiques que je rencontrais localement. Prenons l'exemple de la retransmission des conseils municipaux en direct, qui est une opération qui a un grand succès. C'est un collègue étranger qui m'en a donné l'idée, parce que c'est ce qu'il faisait chez lui. Et puis... Évidemment, on pensait que c'était plutôt la TVN citoyenne, parce que nous on a suivi pendant des années le conseil. L'autre expérience, c'est que le mandat européen, ce que je redoute aujourd'hui, c'est comme pour les députés nationaux, c'est que l'absence de lien avec le local peut très vite satelliser les choses. Et j'ai été notamment rapporteur sur un rapport sur l'eau. Je peux vous dire que j'étais dans ceux qui, fort de l'expérience locale, ramenaient les choses à des aspects plus pratiques et moins théoriques. Voilà. Je passais en gros deux jours par semaine à Bruxelles, ou à Strasbourg. Ça dépendait des semaines, c'était une moyenne. Donc il me restait cinq jours pour son mairie. On vous pose cette question-là parce que vous avez un des candidats sérieux, Thierry Repentor, pour ne pas le nommer, sûrement dans la campagne. La campagne n'a pas tellement commencé. Mais peut-être que ce sera un sujet qui sera valable pour lui, parce qu'il cumule beaucoup de mandats. C'est son affaire. En tout cas, moi ce que je veux dire par rapport au cumul de mandats, j'ai effectivement cumulé, mais je n'ai pas cumulé les indemnités, puisque à partir du moment où j'ai augmenté les impôts locaux des Chambériens, j'ai supprimé toute indemnité du maire, considérant que l'indemnité députée me suffisait pour vivre. J'ai imposé aux autres élus une baisse de leurs indemnités également. Voilà. Les choses sont claires et limpides. Où en est-on, d'une part de l'endettement de la ville, et puis particulièrement de l'endettement des toxiques ? Oui. Donc, quand nous sommes arrivés en 2014, lors de ma première rencontre avec le préfet, le préfet m'a dit, si vous ne prenez pas des décisions énergiques, l'année prochaine je mettrai la ville sous tutelle. Donc il fallait remettre dépenses et recettes en adéquation. Au niveau des financiers, la ville de Chambéry était une ville très endettée, avec plus de 2100 euros par habitant en 2013. On est à fin 2019 avec un endettement qui est à 1700 euros. La moyenne des villes de notre importance est autour de 1300. Donc on a fait la moitié du chemin. La ville est sortie des prêts toxiques. Nous avons remboursé le dernier prêt fin 2018. D'ailleurs, le rapport qui sera présenté lundi soir au Conseil municipal l'indique. Nous sommes sortis de ces prêts non sans mal. Nous avons dû renégocier avec les banques. Et quand on sort d'un prêt, comme un particulier, on a des pénalités à payer. Pour rembourser 26 millions de capital, nous avons dû payer 29 millions de pénalités. Et l'État a d'ailleurs reconnu ses torts, puisque je vous rappelle que c'est l'État qui a agréé ses prêts, en nous octroyant 16 millions d'aides qui seront versées dans les 13 ans que durera le remboursement de ses prêts et de la pénalité. Vous n'avez pas fait preuve de beaucoup de curiosité pendant le mandat précédent de Bernadette Laclaire ? Parce que vous avez voté les budgets. Si vous voulez, j'ai fait un certain nombre de mandats. Dans ce département, il y avait un principe de sincérité qui prévalait. Et je ne fais pas partie de ceux qui vont chercher des poux dans la tête de mes adversaires politiques. Donc sincèrement, les choses nous ont été bien cachées. Et lorsqu'on a découvert la réalité, y compris les services de la ville, m'ont dit que si on avait été associé aux prises de décisions, jamais on n'aurait laissé faire de tels emprunts. J'ai beaucoup d'interrogations aujourd'hui sur ce que vont être les finances locales dans le prochain mandat. Je l'ai déjà dit au dernier conseil municipal lorsqu'on a examiné le rapport d'orientation budgétaire. L'État s'est engagé à supprimer la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, c'est à Chambéry, autour de 27 millions de recettes. On est quand même dans un certain flou sur la manière dont cette recette va être remplacée dans la durée. Et moi, ça me pose un problème un peu philosophique. Comment peut-on avoir pratiquement 50% de la population qui peut réclamer, mais qui ne paye plus d'impôts ? Puisque la taxe d'habitation, elle est payée par tout le monde, y compris les locataires, alors que le foncier bâti est payé que par les propriétaires. Donc demain, il n'y a que ceux qui sont propriétaires qui paieront des impôts dans une collectivité, quelle qu'elle soit. Il me semble qu'il y a un principe d'égalité des citoyens devant l'impôt qui n'est pas respecté. Et il me semble qu'il y a quelque chose de pas sain. Donc comment l'État, dans les années qui viennent, va nous régler ce problème des finances publiques et des finances locales en particulier ? Il y a un grand point d'interrogation. On nous annonce que pour les départements et peut-être pour les agglomérations, ça serait finalement des dotations. Donc ça veut dire qu'il n'y aurait plus de lien à l'impôt, il n'y aurait plus de lien aux besoins locaux, à ce qu'on fait localement. Tout ça ne me paraît pas très sain intellectuellement. Alors moi je disais que, de notre point de vue, la campagne ne démarrait pas parce qu'il n'y a pas de thèmes qui ont été saisis ou d'interpellations entre candidats pour l'instant. Mais ce qui semble en tout cas apparaître dans les différentes brochures que vous publiez, les uns et les autres, c'est le thème de la gouvernance et puis de l'environnement et de l'écologie. Alors je vais vous interroger là-dessus. A force est de constater en tout cas que sur votre mandat, il y a eu beaucoup, beaucoup de bruit et de faits autour de votre gouvernance, beaucoup de contestations en vous reprochant un manque de concertation. Si on parle un peu dans la graduation, que ce soit sur la gestion des ressources humaines avec le décès, enfin le suicide, d'un des cadres de la ville de Chambéry, sur le logement, une expulsion dramatique de M. B qui a perdu la vie, mais aussi les conseils municipaux qui sont d'une part avec une contestation citoyenne, certes, mais aussi un arrivage de police avec des chiens policiers comme on n'avait jamais vu. Qu'est-ce que vous tirez ? En tout cas, quel regard vous avez sur ce mandat-là ? Dans ce dialogue que, semble-t-il, vous n'avez pas pu mener avec la population, en tout cas pour certaines personnes, le disent, et qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion pour le mandat suivant, si vous êtes élu ? Nous avons changé les méthodes de concertation et sans doute qu'un certain nombre de personnes qui étaient installées dans un système n'y ont pas retrouvé leur compte. Pour autant, nous avons expérimenté d'autres formes de concertation. Quand je vois ce qu'on a fait avec la fabrique du territoire, on a eu à peu près 5% de la population qui, d'une manière ou d'une autre, est venue donner son avis. Je n'ai pas souvenir de concertation qu'il y ait eu autant de monde. Nous avons multiplié les réunions dans les quartiers et j'avais pris des engagements en la matière, je les ai tenus. Nous avons mis en place la chambre immobile qui permettait d'aller au contact direct des citoyens. Ce que je constate, c'est que les gens, la population est intéressée au projet. On a beaucoup plus de mal à intéresser les gens dans la longueur, mais les gens sont intéressés au projet. Alors après, sur un certain nombre de contestations du conseil municipal, je vous fais simplement remarquer que quels que soient les thèmes, et vous les avez suivis, c'est toujours les mêmes qui venaient habillés avec un logo différent, mais on a toujours vu les mêmes têtes. Donc qu'il y ait des spécialistes de la contestation à Chambéry, je pense que tout le monde l'a compris. Mais aussi, Michel Dantin, il y a des groupes divers et variés qui contestaient, mais il y a aussi des collectifs avec beaucoup de recours au tribunal administratif qui ont... Il n'y a pas beaucoup de collectifs, il y a un collectif qui a été très actif. Il y a plusieurs recours, en tout cas. Oui, mais il y a un collectif. Je pense sur l'agglo aussi, sur le plan de déplacement urbain, où le tribunal administratif a donné tort à l'agglo par rapport à une délibération, etc. Un des vos candidats, mais même les deux, Thierry Repentin ou Christian Saint-André, vous reprochent manifestement, en tout cas parce qu'ils disent que quand ils sauront, ils auront une autre gouvernance. Parce que c'est ça que je... La question, ça ne semblait pas prendre peut-être la mesure, c'est que vraiment, la ville, quelles que soient les couleurs politiques et peut-être même dans votre électorat, on sait que Chambéry est un électorat modéré de centre-droite, centre-gauche, ont été choqués par des événements que j'ai pu citer. Écoutez, chacun prendra ses responsabilités. Jamais dans l'histoire de la ville de Chambéry, il n'y avait eu les brutalités en termes de parole vis-à-vis des élus qu'on a connus dans ce mandat. Quant à la saisine du tribunal administratif, il y a un groupe qui a déposé plusieurs recours sur plusieurs sujets et sur Gravay en particulier, ils viennent d'être déboutés. concernant le plan de circulation et les transports, ce sont des élus de l'opposition qui ont déposé, ce n'est pas des habitants, ce sont des élus de l'opposition, nous ne nous étions jamais permis d'aller contester devant les tribunaux considérant que le seul juge du travail des élus, c'était le peuple à travers des élections. C'est aussi la qualité de votre statut, le fait que vous soyez maire, donc vous avez un bilan forcément, et donc vous avez des choses qui ont été faites, et vous inaugurez donc des réalisations. Et est-ce que dans ce que j'ai pu dire avant, en tout cas, ou dans ces réalisations, est-ce qu'il n'y a pas, de votre part, mais aussi de la part peut-être classiquement d'un maire sortant, une appropriation des projets qui auraient été lancés par l'autre mandat ? Je pense à la piscine, je pense à la gare, je pense à Malraux. Écoutez, c'est trois... Là, il n'y a pas une appropriation par rapport à... Même si vous avez bougé un petit peu devant le projet... Non, là, sur les trois dossiers, il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Sur la piscine, il y a deux mandats qu'on blablottait, il n'y avait aucune décision de prise. Donc le concours d'architectes, c'est nous qui l'avons lancé, de la piscine, c'est nous au niveau de l'agglomération. Sur la gare, la gare, le dossier était arrêté par la SNCF. À cause de distension entre le président de l'agglomération et le président de la SNCF. J'ai été personnellement voir le président de la SNCF à Paris. Je me suis fait jeter pendant la première demi-heure en me disant que Chambéry ne voulait plus en entendre parler. Puis j'ai eu la chance d'avoir une première adjointe qui connaissait un peu le langage cheminot et qui a réussi à faire comprendre à Pépi l'intérêt d'avoir une gare neuve et un ensemble maintenant. Vous pouvez prendre... Excusez-moi, mais je ne sais pas, c'était quoi qui bloquait ? C'était quoi le problème ? Parce que l'espace public, c'est quand même qu'on essaie de comprendre. Oui, je pense que d'après ce que j'ai compris, c'était un problème de conception de l'intérieur de la gare qui apportait un vrai différent entre la politique de la SNCF et ce que voulaient nos prédécesseurs. Nous avons donc relancé le dossier. Là aussi, le concours d'architectes a été lancé dans ce mandat et la réalisation avait été faite dans ce mandat. Concernant Malraux, une pré-étude avait été faite, mais rien n'était bouclé, y compris les financements, puisque les financements ont été apportés dans le cadre du contrat de plan et le financement a été acté lors d'une visite du préfet Carangaux, le préfet de région, ici à Chambéry, dans le courant, au début de l'année 2015. Je me souviens très bien de la visite des lieux. On a visité le théâtre et on a visité Malraux. Je voulais un financement sur les deux et le préfet de région m'a dit je vous accompagne sur Malraux, mais je ne vous accompagnerai pas sur le théâtre. Dans ce mandat-là, ce sera pour le mandat suivant. Donc voilà, les choses doivent être dites de manière très claire. Il y a des dates qui attestent des décisions. J'entends bien que tout le monde s'approprie tout. En tout cas, je suis sûr des décisions que j'ai prises. Alors, on reprend cette notion d'appropriation. Vous avez, à la lecture en tout cas de votre programme, un programme qui est assez surprenant. Vous allez pouvoir nous en donner quelques éléments par rapport toujours à cette gouvernance, à une meilleure concertation, etc. Est-ce que, pareillement, par rapport à des plans que vous avez lancés, je pense aux plans de circulation, je pense aux arbres, au boulevard de la colonne, à Bellevue, où la vidéo dont je parlais, vous êtes présent à Bellevue en indiquant que ce terrain-là, ce bout de terrain d'où vous parlez, qui est une sorte d'espace vert, a été finalement protégé ? Est-ce que là, dans toutes ces choses que je viens de décliner, il n'y a pas une appropriation finalement aussi du combat des citoyens ? Non, il y a une réponse. Alors, il y a une réponse. Je vais finir ma question. Par rapport à ça, c'est est-ce que, bien évidemment, un groupe municipal, une équipe, met en place certaines choses, mais aussi, ils ne sont pas les seuls, il y a aussi des acteurs qui, en réponse, soit accompagnent, soit s'opposent, soit nuancent. Et est-ce que, justement, dans une communication, en tout cas, de la mairie, que ce soit vous ou toute personne qui est au pouvoir, il n'y a pas une appropriation finalement de l'histoire du combat ? Je pense, vous vous parlez de la colonne, vous êtes revenus, peut-être sur le plan de circulation aussi, là où il y avait de la contestation aussi par rapport peut-être à votre électorat, je pense aux commerçants, et du coup, vous avez dû revenir. Donc, finalement, c'est une co-construction avec les habitants malgré vous, on peut dire. Non, si on prend l'exemple de Bellevue, on est soumis à une contrainte de l'État qui nous demande de densifier. Dans le cadre de l'AVAP, la préservation du secteur, l'État, il y avait un accord pour pointer un terrain. Et puis, en avançant dans les projets urbanistiques, il y a une opportunité qui est apparue tout à fait en bas de Bellevue. Donc, j'ai pu montrer à l'État que nous allions finalement satisfaire sa demande dans le même quartier sur un autre terrain et que par conséquent, il n'y avait plus lieu de maintenir la constructibilité de ce terrain-là qui pouvait être protégé. Les choses évoluent avec le temps et il faut savoir saisir les opportunités. Bon, dans le cadre du boulevard de la Cologne, c'est quand même nous, villes, qui avons lancé l'expertise sur les arbres, qui avons fait appel à l'ONF et qui nous a montré que les arbres étaient en situation insatisfaisante, mais que dès lors qu'on n'enlevait pas le goudron sur une trop grande surface, les racines qui courent continuent à tenir la stabilité des arbres. Je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on n'ait pas lors d'une tornade un accident. Mais vous convenez quand même que la mobilisation des gens... Moi, j'en veux... Des citoyens ont fait que vous avez écouté quand même, je pense même dans votre électorat. J'en veux pour preuve que dans votre vidéo, vous prenez une image du boulevard de la Cologne, même si c'est une image de la ville qui n'est pas connue dans le monde entier. Elle est quand même importante cette image-là et en réalité, elle est importante. C'est que vous vouliez couper quand même. C'était ça. Ce qui est bien, c'est qu'avant même que les projets soient... Ou ce qui est bien ou ce qui est mal, mais ce qui est marrant en tout cas, c'est qu'avant même que les projets soient bouclés, on nous prête des intentions. Donc, sur les arbres... Les moyens sont éveillés. Oui, enfin, sur les arbres du boulevard de la Cologne, il y a quand même eu beaucoup de polémiques entretenues. Quand je regarde le bilan des coupes et des plantations dans ce mandat, vous verrez les chiffres lundi soir au Conseil municipal. Ils sont très clairs et ils sont très positifs. En matière d'environnement, je pense que s'il y en a qui parlent, moi, j'ai fait. Il y a plus de 20 ans que je m'occupe de l'assainissement de la qualité de l'eau des rivières et du lac. Personne ne parle plus en ce moment des travaux qui ont été faits dans la laisse parce que tout le monde trouve que c'est très beau, que c'est parfait. Quant à la qualité des eaux du lac du Bourget, en 20 ans, on a réussi à régler le problème. Il n'y a qu'à regarder la transparence des eaux du lac. Donc, plutôt que des longs discours, moi, je préfère les actes. On peut parler de la partie environnementale du programme. Je crois que le monde a changé, qu'il y a des phénomènes nouveaux qui appellent des réponses nouvelles. Vous avez lancé, ce qui n'est pas anodin, vous avez lancé une grande enquête. Vous avez eu 1 500... Oui, un peu moins de 1 500 retours. Ce qui n'est pas rien, quand même. Et dedans, je reprends ce que je vous disais, je vous demandais, il y a quand même 60% de personnes qui ne sont pas contentes du plan de circulation, par exemple. Sur la rénovation des quartiers, vous le savez, les collectifs ou les habitants ont le sentiment, en tout cas sur les quartiers populaires, d'avoir été délaissés. Là, il y a 55% de personnes qui vous répondent dans l'enquête qui ne sont pas contentes. Facilité de mobilisation, c'est pareil. Comment... Sur les quartiers, bon, d'abord... On peut vous faire tréter de cette enquête-là parce que du coup, ça fait un décalage par rapport à votre discours. Et puis, on n'a pas caché les résultats puisque les résultats sont publiés sur mon site. Donc, en ce qui concerne les quartiers, sur Bellevue, on avait fait des promesses en ce qui concerne la rénovation. Les immeubles, les premiers immeubles sont déjà livrés. Bon, sur Chambéry-le-Haut, les choses sont très simples. Il y a un programme de l'État, ce programme de financement de l'État qui s'appelle le programme de rénovation urbaine. Le PRU1 est arrivé à terme en 2014, l'année où on a été élu. Pour des raisons que j'ignore mais que M. Repentin expliquera peut-être, M. Hollande n'a pas réengagé le PRU2. Nous avons attendu jusqu'en 2017 que le gouvernement Macron reprenne, remette en place des financements pour cette opération. L'opération PRU2, on a de mémoire 8 millions de l'État là où on en avait 40 précédemment. Donc, on n'est plus du tout dans les mêmes principes d'accompagnement. Alors, pour autant, nous avons engagé des choses. Le bois joli, par exemple, à Chambéry-le-Haut est aujourd'hui vidé. Le désamontage a commencé. C'est vrai que vider un immeuble complet, retrouver une solution qui convienne à tous les locataires sans aller à aucune expulsion, etc., ça demande du temps. De la même manière, nous avons engagé des travaux sur la pelouse du Maconnet, par exemple, déjà. Donc, les choses se font avec les moyens dont nous disposons qui ne sont plus, il faut le dire, il faut que tout le monde en ait conscience, les moyens avec lesquels l'État a accompagné les collectivités locales, avec le plan Borloo en particulier. Je reviens sur cette enquête. C'est surprenant parce qu'un des actes de votre campagne précédente, en tout cas, et dans votre mandature, vous la reprochez, enfin, beaucoup de personnes vous l'ont reproché, c'est l'axe sur la sécurité avec une augmentation des caméras, des policiers municipaux. Et dans l'enquête, vous n'avez pas de question, vous avez une question juste parce que vous approuvez le centre urbain de supervision, il n'y a que 50%. Alors, pourquoi pas de question sur la sécurité ? Parce que ce n'est pas une question qui revient aujourd'hui dans les discussions que l'on pouvait avoir. vous remarquerez que lors de la série de réunions que j'ai fait à l'automne 2018, la question de la sécurité n'a été évoquée nulle part, même pas à Chambélo. Alors, il n'en demeure pas moins qu'il reste des problèmes. Mais les problèmes qui restent sont plus des problèmes d'incivilité que des problèmes d'insécurité. Michel Dantin, est-ce qu'il y avait besoin de dépenser autant d'argent et puis d'avoir une politique de surveillance comme ça des citoyens ? Oui, d'ailleurs c'est à ce prix-là que la tranquillité d'un certain nombre de quartiers a été restaurée. Et malgré les 63 caméras, je n'ai pas l'impression que quand les Chambériens se déplacent dans les rues, ils aient l'impression d'être fliqués. Et justement sur ça ? Et pour autant, ce sont bien ce réseau de caméras par exemple qui a permis d'élucider une affaire sur laquelle la police n'avait aucune piste. C'est l'affaire Noyer mettant en cause Nordane Lelandais. Sur cette question de la sécurité, en faisant le lien, en tout cas nous on le fait avec peut-être les partis politiques, là nous on a été, on a réceptionné une campagne, enfin un collectif qui fait plusieurs collectifs sur la maison des associations avec un changement de règlement qui ferait que les accès à la maison des associations seraient badgés, qu'il y aurait des caméras sur la QCV, la banque alimentaire avec des grilles anti-SDF, etc. Est-ce que là on n'est pas dans cette chose qui arrive je crois la semaine dernière, qui est arrivée la semaine dernière, est-ce qu'on n'est pas en pleine campagne dans quelque chose de sécurité un peu excessive et est-ce que ce n'est pas un signe en direction d'électorat du Rassemblement National ? Écoutez, moi j'ai surtout des problèmes de gestion de la maison des associations avec des gens qui rentrent et qui sortent à toutes les heures du jour et de la nuit et il n'est pas... On est fermé quand même. Oui mais vous avez des gens qui viennent quand même à 3h du matin chercher des documents dans la maison des associations. À vous dire des personnes ? Voilà, qui ont leur bureau dedans. Donc il y a des problèmes de sécurité. Je vous fais remarquer que nous avons aussi à répondre à des injonctions qui sont celles de l'État en matière de sécurité compte tenu du contexte international et donc nous cherchons une solution pour sécuriser la maison des associations. Sécuriser la maison des associations, ça ne veut pas dire comme je l'ai entendu dire ou écrit, en faire un bunker. Mais ça veut aussi dire qu'il faut qu'on en limite les coûts de fonctionnement induits qui ne servent pas directement à l'intérêt des associations. Alors Michel D'Ontin, sans que vous développiez l'ensemble de votre programme et puis parce qu'on reviendra vous voir pendant la campagne par rapport à ça, avec ce bilan que vous avez et cette campagne que vous lancez avec cette promesse au sens propre du terme d'un nouveau mandat, qu'est-ce que vous avez envie de dire ou quels sont les axes de campagne pour vous qui sont importants ? Je fais la campagne avec trois grands sujets. D'abord, les questions de l'amélioration du cadre de vie dans lequel on peut traiter la sécurité, le sport, les écoles, la culture. Ensuite, il y a, à mon avis, un enjeu nouveau qui est l'adaptation de la ville au changement climatique. Et puis, il y a la question de l'économie parce que l'économie, c'est l'huile qu'on met dans les engrenages. Sans création d'emplois, il n'y a pas d'élévation du niveau de vie des chambériens. Or, nous étions dans une ville qui était parmi les plus bas niveaux de vie de la région compte tenu du taux de logements sociaux. Il était donc important pour nous de ramener des classes moyennes pour accroître le panier moyen du consommateur chambérien. Sur la question du changement climatique, je crois que, j'ai fait référence tout à l'heure à ce que j'ai fait en matière d'environnement jusqu'à présent, je crois que quand on parlait d'eau, les citoyens demandaient aux élus de faire en sachant que les technologies permettaient de régler les problèmes. Il fallait plus ou moins d'argent, plus ou moins de temps, mais on pouvait régler. Par rapport au changement climatique, moi je note un sentiment de panique qui touche toutes les catégories sociales et toutes les classes d'âge. Parce que d'une part, les gens ont bien conscience que la problématique est mondiale et qu'il y a eu un moment et qu'il y a défaut de gouvernance internationale sur cette question-là. Et puis d'autre part, chacun a bien conscience que ça va l'amener à modifier ses propres pratiques. Et face au changement qu'on doit subir, il y a toujours un sentiment d'inquiétude, d'angoisse. Dans la ville, il me semble qu'on peut faire deux choses par rapport au changement climatique. D'abord, il y a la question de la décarbonisation de la société. Comment on remplace les véhicules à essence et au diesel par des véhicules électriques ou par des véhicules à hydrogène puisqu'on a la chance d'être dans une zone expérimentale en termes d'hydrogène. Nous avons à Chambéry multiplié les bornes qui permettent de recharger les véhicules. Nous avons dans le parc de la ville aujourd'hui 24% déjà de véhicules qui sont des véhicules électriques. Il faut qu'on arrive à faire une transformation quasi totale. Il y a peut-être quelques poids lourds sur lesquels ça posera des problèmes mais sur tout le reste de la flotte, il faut qu'on arrive à conduire cette décarbonisation. De même, pour le réseau de transport en commun, nous allons avoir à partir de 2023 des gaz, des bus à hydrogène puisque c'est le délai pour la livraison de ce type de véhicules. Est-ce que sur le transport, il n'y a pas à avoir un plan, beaucoup vous le disent, beaucoup plus ambitieux de transport et d'interconnexion avec ce que je veux dire ? Alors, laissez-moi finir. Dans les chantiers qui ont été conduits dans ce mandat, il y a notamment toutes les discussions avec la SNCF et avec la région pour obtenir un cadencement entre Aix-les-Bains et Montmeillon. Ce cadencement, aujourd'hui, intéresse Annecy et intéresse Grenoble. J'avais encore, il y a une quinzaine de jours, le directeur régional de la SNCF dans mon bureau. La SNCF a aujourd'hui parfaitement compris que ce qu'on demande c'est un recalage des horaires de manière à ne pas avoir trois trains qui partent en direction d'Aix-les-Bains dans le même quart d'heure et puis de ne pas en avoir pendant une heure et demie. Donc, il s'agit aux heures de pointe en particulier d'avoir un vrai cadencement des trains. Ça veut dire que dans le cadre du programme d'agglomération, nous voulons, en lien avec l'agglomération d'Aix, rouvrir une gare, une halte à Vauglans, rouvrir une halte à Chignan ou à Saint-Hélène-du-Lac. C'est ça ce qui est dans le projet, ce qui est dans la négociation pour lequel nous avons maintenant l'accord de principe de la région et de la SNCF. Je pense que les choses pourraient être mises en place au moment des horaires de l'automne 2021 puisque les horaires SNCF c'est quelque chose de très lourd à changer. Donc, assez rapidement. Dans le même temps, les lignes chrono que nous avons mises en place qui sont des lignes cadencées ont un vrai succès. Elles sont même saturées le matin puisqu'on est avec un taux d'augmentation des personnes transportées de l'ordre de 16%. Donc, l'agglo va devoir racheter très vite, alors que ce n'était pas prévu comme ça, des bus articulés pour accroître la capacité du transport en commun. Si nous voulons encore accroître cette capacité de transport en commun, il faut qu'on aille jusqu'au bout dans la réalisation des couloirs de bus. Et par exemple, il faut qu'on arrive à transformer l'avenue des Ducs, enlever toutes les voitures qui sont au milieu, ce que permettra le parking gravet, et à réaliser là un vrai couloir en site propre, ce qui fera que toute la traversée de Chambéry sera faite par les bus en site propre depuis la piscine nouvelle jusqu'à la place de la Libération. C'est le cadencement, la régularité du trajet, c'est l'élément fondamental pour faire venir des voyageurs nouveaux. Après, la montée en puissance en termes de passagers nous permettra d'envisager des choses nouvelles en termes de desserte. Je rappelle que les transports en commun pour l'agglomération chambérienne, c'est 24 millions d'euros, le ticket et les abonnements c'est 6 millions, le reste c'est l'impôt des entreprises qui le payent. Et puis, il nous faudra aussi poursuivre le plan des pistes cyclables que nous avons développé. Je me suis fait beaucoup engueuler, je dis bien engueuler, lorsque j'ai supprimé une voie de circulation qui a été à l'Aubroge pour faire la piste cyclable, je ne reviendrai pas sur cette réalisation parce que chaque jour, on voit le taux de fréquentation. Il suffit de regarder le compteur qui est vers le plan de justice. Dès les prochaines semaines, va être engagée la démolition du bâtiment Vétrotex qui reste le long de la laisse. Là, nous allons avoir la construction d'un grand parc public qui fait 50 mètres de large sur 400 mètres de long jusque vers le magasin Leclerc. La piste va être prolongée et elle rejoindra par la passerelle Arbanchal l'avenue Verte. Quand l'avenue des Ducs sera faite ou la piste cyclable sera également créée, on aura donc une jonction complète depuis au nord dans le secteur des usines Vétrotex jusqu'à Buissonron, une desserte. Il nous faut faire la même chose dans l'axe Cognien-Buissonron où il nous reste à régler le problème depuis la préfecture jusqu'à Malraux puisque en amont les bandes cyclables sont faites. On va supprimer une rangée de voitures. Pareil, l'ouverture de ravets permet cet aménagement. Donc, on aura une triangulation pour sécuriser les grands axes. Ensuite, il nous restera à aménager notamment un certain nombre de carrefours dans la ville pour sécuriser le vélo. Il y a un point d'interrogation, c'est l'accès à Chambé et le haut à vélo. Ce n'est pas possible par l'avenue d'Aix-les-Bains parce qu'elle est trop étroite et on ne peut pas y aménager de bandes cyclables. Donc, dans le cadre de l'aménagement du quartier de la Cassine, on examine comment on peut créer un site propre qui permettra de rejoindre Chambé et le haut en toute sécurité. Ça veut dire quoi, un site propre ? Parce que là, il y a la rue, je ne sais pas comment ils appellent, mais qui est la route. Un site propre, ça veut dire qu'il y aura, dans le cadre de l'aménagement du quartier de la Cassine, sans doute par le chemin de la Cassine lui-même, puis ensuite, par une voie à créer en face de Chantemerle, un accès jusqu'à Côte-Rousse et jusqu'à Chambéry-Lau. Vous savez, je n'ai pas honte de dire qu'il y a dix ans, je n'aurais pas parié un copec sur le développement du vélo à Chambéry compte tenu du relief. Et il faut reconnaître que le vélo électrique a complètement modifié les comportements et les pratiques et qu'il faut aujourd'hui ne pas vouloir privilégier l'un par rapport aux autres parce que chacun a son utilité, mais il faut véritablement que le citoyen puisse choisir et puisse compléter ces desserts. De la même manière, dans le cadre du programme d'agglomération, nous allons proposer à l'écomobilité de décentraliser ou déconcentrer la vélo-station, c'est-à-dire de créer des points de location et de dépose, la motte, Saint-Alban-lès, Cognin, Laravoire, à chacune des têtes du réseau de pistes cyclables. Bon, Michel Dantard, on viendra vous voir pour vous interroger, mais on essaie d'être dans un même égalité de durée, en tout cas, là, je pense qu'on l'a un peu dépassé. Qu'est-ce que vous avez à dire ? La réforme du système est inéluctable. Je pense que le gouvernement a raté sa communication. Le mélange du débat entre les régimes sociaux, le régime général, le passage au régime à points, etc., a fait un truc dans lequel plus personne ne comprend rien. Mais, il faut toujours se rappeler que lorsque le régime a été créé en 1945, l'espérance de vie était de deux ans et demi après le départ à la retraite. Aujourd'hui, l'espérance de vie est de 20 ans. Donc, il y a une question d'équilibre financier du système qui concerne les générations futures qui nécessite une réforme de fond. Je ne suis pas député national, je ne suis pas sénateur, donc je ne me suis pas penché dans le détail du texte, mais en tout cas, je constate qu'il y a une très grande difficulté à lire dans la communication officielle ce qu'est le fondement de ce qu'est cette réforme. Mais pour moi, la réforme est inéluctable. Michel Adantin, merci beaucoup. Merci à vous.